Bonjour à tous, moi c'est Carmel, bonjour, moi c'est Sandra, nous sommes les fondatrices d'Edition Camit. Edition Camit, c'est notre maison d'édition qui a pour vocation et ambition de proposer des supports éducatifs tels que des agendas, on va vous en présenter le nouveau tout à l'heure, des livres, des ateliers, des jeux et tout ça axé sur la diversité et la richesse du peuple afro-descendant. Là c'est notre seconde édition, l'année dernière on a créé un premier agenda et cette année le second. Il est totalement différent de celui de l'année dernière de par sa conception et la vision qu'on a voulu transmettre. L'année dernière on avait fait un agenda où c'était un jour un personnage. Le but c'était d'avoir le maximum de références identitaires et de connaître un peu plus les personnages des hommes et des femmes qui ont fait des choses pour la communauté ou même pour l'humanité. Cette année, nouvelle formule. Au mois de septembre on va vous parler du cheveu afro ainsi que toutes les coupes notamment qu'on peut y faire avec parce qu'on a beaucoup de chances d'avoir les cheveux qu'on a. On va vous parler du tissu africain au mois d'octobre, on va vous parler de la fête selon les afro-descendants au mois de décembre et ainsi de suite. Toute l'année, chaque fois qu'on va rentrer dans un nouveau mois, il y a une thématique et il y a un thème. On va rentrer dans un univers par semaine. Par exemple, ça va être deux personnages et deux sujets qui touchent par exemple un pays d'Afrique ou des Caraïbes ou d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, du monde en fait. Le but c'est de découvrir le peuple afro-descendant dans les quatre coins du globe. Un exemple, dès la première semaine, on va parler du Mali, on va parler de Sundiata Keïta, de la Charte du Mondaine qu'il a créée il y a 500 ans plutôt avant. La Charte des Brots de l'Op. Exactement. On va parler de l'Empire du Mali et du digne héritier de Sundiata Keïta, donc on peut être fier, le premier président du Mali, Modibo Keïta. D'autres sujets seront mis en avant dans l'agenda, tels que la musique, selon les afro-descendants. On va parler de romba congolaise, on va parler de brio, d'afro-beat, voilà, de filakuchi notamment. On va également se sensibiliser à des sujets tels que le vitiligo. On va faire découvrir les afro-descendants qui viennent de quatre coins du globe. Cette année, on a décidé de proposer la carte de l'Afrique à l'envers. Le but, c'est de montrer notre vision. Cette carte est à l'endroit pour nous et ne plus la représenter sous le joug et le regard externe. Sur la couverture, vous allez voir une maman qui verse depuis un bol de l'eau et il y a des enfants qui sont assis sur le continent et qui réceptionnent cette eau. L'eau versée par la maman, avec le bol dans lequel il y a marqué Histoire, représente cette transmission intergénérationnelle qui implique que tout le monde est acteur et que notre devoir est de ne pas oublier notre culture et notre patrimoine. Les deux jeunes enfants assis sur le globe reçoivent tout ce savoir, toute cette connaissance et c'est elle qui leur permet de grandir en ayant toutes les connaissances de leur culture. Ils ont pour devoir d'en faire un bon usage. La petite fille a des notes collées pour rappeler toujours de la coiffure et le petit garçon a justement le vitiligo pour sensibiliser à cette maladie comme on l'a dit peut-être tout à l'heure. Que peut-on souhaiter à l'étition de famille ? La même chose que l'année dernière, de continuer d'évoluer, de grandir. C'est grâce à vos retours également qu'on s'améliore. C'est très important pour vous d'avoir vos retours. Notre structure est nouvelle, elle est plutôt jeune. On compte sur vous vraiment. C'est vous notre force, c'est vous qui, par vos achats, par vos remarques, par votre engagement, c'est vous vraiment qui nous donnez la force de continuer et on espère le faire encore de nombreux amis. Chaque projet en fait dépend de la réussite du précédent. Donc là, il faut vendre tout cet argent, rentrer dans vos foyers pour que vous puissiez connaître cette histoire. Pour que cet héritage culturel continue d'être transmis de génération en génération. Pour 13,99€, ce serait dommage de passer à côté de cette mine d'or et cette mine d'informations. Et si vous voulez acheter nos agendas, vous pouvez passer par notre site internet, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et les gars, on a même TikTok ! Nous effectuons les livraisons partout en Europe et en dehors. Le Canada, l'Afrique, les Outre-mer, les Caraïbes, etc. Le mot de la fin. Nous tenons à vous remercier, à remercier Aviva, qui nous soutient depuis le début, qui croit en nous. Merci pour cette vidéo. On est très stressés. Merci à l'équipe également, avec qui on travaille, les illustrations, la rédaction, la conceptualisation de l'agenda. Tout ça, c'est du travail, c'est des mois, des années de recherche. Et vraiment, merci pour tout. Merci à vous de comprendre notre projet. Et on espère que c'est le second agenda, la seconde édition d'une ribambelle d'agenda qui viendra derrière, de livres, de jeux. Et suivez-nous, restez branchés, parce que nous-mêmes, on commence à être branchés, là. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Notre leit-motiv de cette année est « Il est plus facile de construire des hommes solides que de réparer des hommes brisés. » Et avec notre démarche, c'est ce que Édition Kamit essaye de faire.